Le monde du travail est fait pour les extravertis. Et en tant qu'introvertie, moi qui ai travaillé pendant 10 ans dans des grands groupes différents, dans différents types d'entreprises, et qui suis introvertie, je sais à quel point c'est un monde qui est fait, pensé, conçu pour les extravertis et pour qu'ils puissent briller. Le monde du travail, on est jugé et évalué sur des aspects qui sont très simples à performer pour les extravertis. Au-delà du travail et de la compétence professionnelle en tant que telle, on va attendre de nous une certaine performance, voire être la sociabilisation, des pots de départ, des vers après le travail, de l'aisance pour parler, pour discuter, pour créer du réseau à l'intérieur d'une entreprise. Moi, j'étais dans des grandes entreprises et on nous encourageait à faire des déj, des déj avec d'autres personnes dans l'entreprise. Ça veut dire aller tisser des liens avec d'autres personnes dans l'entreprise. Ce qui est très compliqué pour moi. Déjà, un, parce que je n'aime pas ça. Et ensuite, de deux, parce que c'est assez compliqué pour moi d'aller trouver la personne et de dire, salut, comment on peut s'apporter mutuellement ? Ça te dirait qu'on se passe un déj, etc. Ça me saoule et je n'aime pas. Et vraiment, je n'ai rien à dire pendant la conversation. C'est super. J'ai l'impression que c'est fake. C'est dur pour moi. Je sais, pour avoir passé des entretiens individuels, on va souvent me dire, ouais, mais Cerise, il va falloir aller plus vers les autres. On ne te trouve pas investi. On trouve que tu es trop dans ton coin. On trouve que tu restes trop en retrait. Donc, on finit par me dire que je manque de motivation. Tu n'as pas l'air très motivée par ton poste, etc. Mais comment ça ? Je suis très motivée par mon travail. Ce n'est pas parce que je ne descends pas au post-club avec vous. Ce n'est pas parce que je ne suis pas, ah, comment ça va ? Pendant les pots de départ ou les trucs comme ça, que ça ne veut pas dire que je ne suis pas motivée par mon poste. Mais je me rends bien compte que ces choses-là qui sont très simples, très naturelles pour les personnes extroverties et donc qui sont très compliquées pour nous, introverties, en fait, c'est des critères de jugement professionnel. Donc, ça peut finir même par entacher une carrière. Je sais de quoi je parle parce que moi, c'était mon cas. Où au final, on se demandait si je pouvais manager des grosses équipes parce que j'avais ce naturel réservé. Alors que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, je sais manager une équipe, mais je ne vais pas aller forcément faire des dîners d'équipe ou des déj d'équipe. Mais par contre, coordonner une équipe, je sais le faire. Mais il ne va pas falloir me demander de faire en dehors du travail. Ça, par contre, c'est trop pour moi. Typiquement, des aspects sur lesquels les extroverties vont être brillants et je trouve ça trop bien. Brillants et qui, du coup, vont être très en vue dans les entreprises et vont très vite gravir les échelons. C'est pour ça que finalement, je finis par dire que le monde du travail, est-ce que le monde du travail est vraiment fait pour nous, les introverties ? Dieu merci, maintenant, depuis 2020, on a de plus en plus de télétravail. L'aspect social est un peu décentré, donc ça, tant mieux. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes comme moi aussi ? – Sous-titrage FR 2021